Et c'est un grand bonheur, et c'est un grand bonheur. Je n'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée, merci pour les roses, merci pour les épines. Je ne suis pas de ceux qui disent la situation est très mauvaise aujourd'hui, tout va mal, c'était mieux avant. Alors c'était mieux avant, non, ce n'était pas mieux avant. Le monde a toujours été difficile, et il faut toujours garder l'espérance net, c'est atroce, mais pour se faire pardonner la naissance, le monde est si beau. Naturellement, il reste aussi de la souffrance, mais le monde est aussi très beau. Et vous vous émerveillez de tout, Jean d'Orbeçon. Vous vous émerveillez d'être là, dit je suis là. Rien que ça, c'est extraordinaire. C'est un sentiment que j'ai éprouvé, vous savez, très très tôt. Je me rappelle comme enfant, je m'arrêtais quelquefois de jouer avec des amis, et je me disais, qu'est-ce que je fais là ? Je suis d'abord très heureux de vivre. Cette vie est évidemment, peut-être, une vallée de larmes. C'est aussi une vallée de roses. Il y a beaucoup de bonheur dans cette existence. Vous voyez bien que dans le monde où nous vivons, l'ironie règne, la dérision règne, on y croit plus grand-chose. Et moi, je me réponds d'admiration, d'admiration pour les hommes, pour les hommes, pour la vie, pour le fait que le soleil se lève, que la nuit arrive, tout ça me paraît des choses extraordinaires. J'ai aimé le soleil, la lumière, l'eau, les arbres, les éléphants, la neige sur les montagnes, la vie en train de s'ouvrir dans les vallées au printemps, et cette rumeur indistincte qui annonce l'amour dans le cœur des jeunes gens. La mort doit être délicieuse. On ne rate plus son train, on n'a plus besoin de gagner de l'argent, on n'a plus de chagard d'amour. Tout ça, c'est épatant. La vie est belle parce qu'on mourra. Une des clés du bonheur, c'est les autres. En plus, elles sont délicates les gens.